Une petite touffe d'herbe, c'est tout ce qu'il reste de la pelouse axiale du parc de Bruxelles. Une pelouse piétinée de manière intensive depuis l'arrivée du jeu Pokémon Go. La ville estime avoir perdu plus de 1000 m2 de gazans cet été. On chiffre à plusieurs dizaines de milliers d'euros les dégradations. Actuellement, on a d'une part les réparations qui vont intervenir, mais on a également des mesures préventives qui sont mises en place pour contacter la plateforme Pokémon Go Belgium. C'est l'échevin qui a pris contact avec eux et ils l'ont immédiatement relayé en vue d'encadrer, de rappeler à la vigilance dans l'usage des cheminements du parc et au respect de la propreté. Le non-respect de la propreté, c'est le deuxième effet Pokémon Go. Pour faire face à l'usage intensif du parc par les chasseurs, les tournées des équipes des jardiniers sont doublées. Voilà, c'est ce qu'on récolte sur une heure et demie pour les Pokémon. J'évalue à peu près à 2 m3 tous les matins. Et la même chose à 2 heures le soir aussi. Alors voilà, j'avais des poubelles qui sont déjà complètes, qui ont été vidées ce matin et elles sont de nouveau pleines. Moins nombreux qu'en soirée, mais bien présents ce matin, certains chasseurs de Pokémon se disent malgré tout sensibles à ces dégradations. C'est la première remarque que je me suis faite en arrivant, c'est que les gens marchent un peu partout. Pourtant, il y avait des panneaux syndiqués, mais... Pokémon Go, c'est pas bon pour l'herbe, hein ? Moi, je sais pas si c'est Pokémon, c'est aussi les festivals et tout ça aussi. Une dizaine d'événements ont pris place cet été dans le parc et ce n'est pas fini. Mais les organisateurs rappellent que tout est négocié avec le département des espaces verts. Un budget réparation est même prévu. On met 6 000 m2 de tentes dans le parc de Bruxelles, donc effectivement, ça abîme les pelouses, bien sûr. Donc là, effectivement, il y a une négociation avec la ville de Bruxelles pour voir comment est-ce qu'on fait pour réparer ces pelouses. En attendant, même les joggeurs, passibles de 250 euros d'amende s'ils courent sur les pelouses, sont un peu perdus. Le gazon du parc de Bruxelles doit faire sa réapparition à l'automne.